Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire un kata de code, enfin en tout cas le début. Il s'agit du kata proposé par Emily Bash, Yadzi Refactoring Kata. Donc le but c'est d'avoir, le Yadzi c'est un espèce de jeu de yams où il faut, on lance 5 dés à 6 faces, et pour chaque dés, il faut calculer le score en fait, donc si on met le lancer de dés dans la catégorie chance, on score la somme des dés. Si on a 5 dés identiques, on score 50 points, etc. Si on a une paire, on somme la plus grande paire, et compagnie, et compagnie, et compagnie. Donc du coup, notre but n'est pas de coder le jeu, mais de coder juste pour une catégorie donnée, et un tirage des données, de calculer le score. Bon, ben commençons. Donc je vais créer un nouveau projet dans un TDG. avec ma 24, je vais l'appeler Yadzi, je vais le mettre dans le dossier kata1, le package codingcare.kata.yadzi en version 1. Ok, donc là j'ai mon projet, donc nous on va le faire en Java. Emilie propose deux classes pour le Java, donc on va aller télécharger ces deux fichiers-là. Quand tu veux. Voilà, donc on a un fichier source, qu'on va mettre dans src menjava. Ctrl-C, Ctrl-V. Voilà. Donc le fichier source contient déjà des méthodes pour calculer le score. Donc ici on a la méthode chance, je vais zoomer un peu. Où on fait la somme des dés. Et on a un autre fichier, qui est le fichier qui contient les tests associés. qui contient les tests associés, par exemple ici on a la méthode qui vérifie que la chance est bonne. Donc voilà, donc là la première chose à faire, c'est de faire en sorte que le projet compile. Donc il ne trouve pas le package JUnit. Donc on va rajouter la dépendance JUnit. Voilà, version 4.12, la version apporte peu. Il faut actualiser les dépendances Maven, évidemment. Digi. Donc maintenant ça compile. Donc on va vérifier que les tests passent bien. Non, là ça a lancé que la méthode. Je vais lancer tous les tests. Voilà, donc tous les tests sont verts, donc c'est bon. Déjà les tests passent bien. Ok, par quoi on commence maintenant ? Donc on commence, on va commencer par la classe de tests. Parce qu'il y a plusieurs choses à dire sur la classe de tests. Notamment, ici on voit que la méthode elle s'appelle... Je vais rezoomer un peu, parce que c'est un peu petit. On voit que la méthode elle s'appelle... Pas si tant. Pardon. Donc là on voit que la méthode elle s'appelle ChanceScoreSumOfAllDies. Du coup, la chance calcule un score de la somme des dés. Là c'est Yad6Score50, donc 50. Test1, test2. On teste les 3, on teste les 4, donc ça fait 4 tests. En fait le nom des méthodes n'est pas du tout homogène. 6 tests, 1 pair, 2 pair. Donc là il y a un P minuscule, là il y a un P majuscule. Et je vais renommer l'ensemble des méthodes par le nom de la combinaison. Donc là je vais la renommer Chance. Chance. La combinaison ici du YAMS s'appelle Yadzzi. Avec un Y. Yadzzi, je vais y arriver. Pour les 1, je vais l'appeler Once. Les 2, on va l'appeler 12. Les 3, on va l'appeler Suisse. Les 4, on va l'appeler For. Les 5, donc les 5 étaient bien nommés. Les 6, une paire, donc je vais respecter la convention Java sur les majuscules. 2 pairs. Le brelan. 3 of a kind. Le carré. 4 of a kind. La petite suite. Donc là c'est bon. Et la large suite. Et le full. Donc on va vérifier que les tests passent toujours. Donc les tests passent toujours. Je veux aussi vérifier qu'on a bien toutes les combinaisons. Donc par rapport au kata, en fait, on va vérifier que toutes les combinaisons sont dans le même ordre. Donc on a la chance, le YAMS. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sancias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La paire. Les 2 paires. La paire. En fait, c'est juste paire. Ici, elle l'appelle juste paire. Les 2 paires. Le brelan. Le carré. La petite suite. La grande suite. Et le full. Ok. Donc c'est bien ça. Le brelan. Le carré. La petite suite. La grande suite. Et le full. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme problème ? JUnit. Ça, c'est JUnit 4. Et du coup, c'est un peu déprécié. On va le passer en JUnit 5. Je vais mettre dépendance. JUnit 5, c'est Jupiter. Qui s'appelle son petit nom. Je vais virer la dépendance 4. On rafraîchit. Les dépenses ma bonne. Donc là, ça ne compile pas. Ce n'est pas très grave. On va réorganiser les imports. Et on va importer la classe. La classe de Jupiter. Non. Pas de create méthode. Import statique. Import statique. Ok. Ça compile. On va vérifier que les tests passent toujours. Donc là, on est bon. Sur la chance, là. Ce n'est pas homogène. Ici, on appelle directement la méthode. Et là, on crée des variables. Je vais changer ça. En mettant les variables en inline. Pareil ici. Le but, c'est que les tests soient tous homogènes. Et après, c'est bon. Alors ici, j'ai un petit warning. Qui me dit que assert true peut être simplifié en assert equals. Évidemment, il a raison. Donc, simplifions l'assertion. Par contre, les deux sont inversés. Il y a un truc flip, normalement. Normalement, pas comme ça. Flip, voilà. Du coup, c'est bien le 1 qui est en attendu. Et la combinaison qu'on fait qui est en expected. Je vais peut-être faire un coup de formatage de code. Si ce n'est pas ça. C'est ça. Et cet import ne sert plus à rien. Du coup, je vais lui dire d'organiser automatiquement les imports. Ok, donc là, la chance, ça me paraît pas mal. Les deux, les trois. Ah, les quatre, là, il y a un petit souci. Pour toutes les méthodes d'avant, donc pour la chance, le YAMS, les 1, les 2 et les 3. En fait, on appelle une méthode statique ici. On dit qu'ici, on crée une nouvelle instance. Pareil pour les 5, les 6. Après, on repart sur les méthodes statiques. Ici, il y a un truc bizarre, là. Là, on teste un carré, on teste un carré. Et là, on teste un brûlant. Donc, remontons cette ligne-là. Dans le brûlant. Donc, revenons à cette histoire d'appel statique ou de création de classe. On va aller voir le code associé. Donc là, c'est quoi ce code ? On va faire un petit coup de new formatage. Tac. Bon, on va pas trop regarder le contenu du code, mais on va le transformer en statique, comme les autres, en fait, pour l'instant. Donc, on va prendre... Pourquoi là, il n'y a pas un D5 ? Qu'on peut renommer une variable, un argument sans problème. Donc là, on va prendre les 5, les 5. On va créer un nouveau tableau. Le but, c'est que la signature de la méthode soit homogène avec le reste, en fait. Donc, on a 3 problèmes. Je suppose que c'est là le problème. Change signature, non. Moi, ce que je veux, c'est passer tous les arguments. Il y a peut-être un raccourci dans le TG pour faire ça. Et les mettre en statique. Donc, il n'y a plus les parenthèses. Ok, et il faut déclarer la méthode statique. Ok, on va faire la même chose pour les 5. Je vais la déclarer en statique, déjà. Je vais prendre mes 5 arguments. Et je vais créer mon tableau. Non, c'est pas très grave. Là, on a du code dupliqué, mais on changera ça tout à l'heure. Et pour les 6 aussi. C'est important de commencer par les tests, puisque c'est ça qui va nous garantir qu'on ne casse pas le code. Ok, si tu veux. Tac, accès statique. Non, statique. Donc, pareil pour les 6. Tac. Et voilà. Ok. Donc, pareil, je vais renommer les méthodes. J'ai avancé les tests, juste pour vérifier que je n'ai rien cassé. Donc là, il devrait me dire que ça, c'est plus utilisé. Normalement, le constructeur n'est plus utilisé. Il était où ? Si je regarde où c'est utilisé, c'est ça, c'est plus utilisé. Donc, je vais le supprimer. Ça, normalement, c'est plus utilisé non plus. Et je vais renommer les méthodes aussi, comme pour les tests. Donc là, c'est bon. Là, ici, ce serait bien qu'on l'appelle comme ça. Ok, on va relancer les tests. Normalement, c'est l'idéo qui a fait le travail, donc il n'y a pas de problème. Alors, dans sa spec, Emily, elle donne des cas de tests. Donc, ça serait intéressant de vérifier qu'ils soient codés, ces cas de tests. Par exemple, elle dit que la chance avec 1, 1, 3, 3, 6, ça donne un score de 14. Donc là, on n'a pas le cas. Donc, on va les rajouter. Donc, en ce cas-là, il n'est pas là. Donc, l'avantage de savoir qu'elles soient dans le même ordre, c'est que du coup, c'est facile. Tac. Donc là, c'est un test de 4. Hop, un test de 4, on a dit. Alors là, le code ne compil pas, mais ce n'est pas grave. Je le ferai compiler après. Ça, c'est un test de 2. Il n'y était pas, celui-là. Non, il n'y était pas. Le test de 4, il n'y était pas non plus. Et ça, c'est un test de 1. En fait, l'utilisateur s'est pris la peine de nous donner des cas d'exemple. Donc, autant les coder. Au moins, on sera d'accord sur ces cas-là. Celui-là, il n'y est pas. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Les deux paires. Ils ne sont pas. Les brûlants. En fait, il n'a rien codé de ce que l'utilisateur lui a donné. Ah si, celui-là, il y est 3, 3, 3, 4, 5. 3, 3, 3, 4, 5. Ça fait bien neuf. Celui-là, il n'y est pas. Celui-là, il n'y est pas. Donc, le brûlant, le carré, pardon. Tac, 2, 2, 2. Alors, c'est bizarre, là. Ça me... Ah oui, là, les variables, elles n'ont pas le mot. Elles s'appellent underscore 1, underscore 2, D3, D4, D5. Ça, c'est un peu bizarre, ça. Du coup, je vais finir ce que je fais. Et puis, je vais corriger ça. Ce qui est important, c'est qu'il faut que ça compile d'abord dans un T.I.J. Sinon, on va être embêté. 1, 2, 3, 4, 5, il y est. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, ça y est. OK. Et le full. Ah, celui-là, il n'y est pas, celui-là, il n'y est pas, celui-là, il n'y est pas. OK. Du coup, on va mettre le 8 avant. Ici, c'est 0. Ici, c'est 0. Alors, il y a peut-être des méthodes plus rapides que ça. Il y a 6.Full House. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Tac. 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 Donc, ça, 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 ça. Donc, ça, 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 ça. C'est un formatage parce que là, j'ai tout cassé. Hop. Hop. Donc, ça fait 8, 0, il a 8. Tac, tac, tac. Donc, ça. point virgule, parenthèse, parenthèse, point virgule, parenthèse, parenthèse, point virgule. Ok, après, le brelan, donc là ça fait 0, et là ça fait 9. Donc là il y a quand même un gros risque d'erreur de copier-coller. Enfin bon, on verra bien si les tests passent après ou pas. Donc si les tests passent pas après, c'est potentiellement soit une erreur de copier-coller de ma part, soit une erreur dans le code, soit une erreur dans le code. Tac, tac, tac. Donc là c'était 6, là on a 0, là on a 8. Deux parenthèses, point virgule, deux parenthèses, point virgule, deux parenthèses, point virgule. D'ailleurs j'aurais peut-être dû les faire un par un pour vérifier si c'était une erreur dans le code ou pas. Donc on a 12, c'est pas très grave. 6, 6. 6. Tac. On a bientôt fini. Non, non, ici. C'est vrai qu'il y a trop de nombres à l'écran. Du coup, on peut se perdre facilement. Donc là il n'y avait pas. Ici. Donc là ça score 8. Tac. Ok. Ici. C'est les deux. Ça score 4. Tac. Ici. C'est les 1. Et ça score 0. C'est pas très grave s'il y a des cas qui sont à peu près identiques. L'important c'est de tester les valeurs de l'utilisateur. D'ailleurs ici, il y a un autre truc. Ici c'est un vararg. Au lieu d'avoir 6 chiffres. C'est un peu bizarre ça aussi. Partout. Au lieu d'être 5 chiffres pardon. Partout on passe 5 chiffres et là. Là on passe un vararg. C'est pas homogène tout ça. On ira voir juste après. Là et la chance. Donc ça c'est les derniers. Évidemment j'ai oublié le A dans le copier. Donc lui il fait 14 et l'autre il fait 21. Partie un peu chiante. Mais on s'en sort. Ok. Ça compile. On lance les tests. Tout est vert. Donc ça veut dire que tous les cas qu'Emily proposait sont codés. Donc allons voir cette histoire de vararg. Ouais ici pourquoi on passe pas 1 et 2. Pourquoi on passe pas les variables comme ailleurs. Donc passons les comme ailleurs. Et on va créer un tableau comme on a fait tout à l'heure. Oups. C'était où ? C'était ici. Ok. Donc là ça compile. On relance les tests pour vérifier qu'on a rien cassé. Donc c'est bon. Et j'avais vu un autre cas. Ici là. Ici les méthodes elles sont bizarrement nommées là. Les arguments. Donc ça c'est D1. Pour que ce soit homogène. Toujours pareil. Ça c'est D2, D3, D4, D5. Ok. Ça fait un peu peur quand même tous ces tableaux. Tous ces tableaux là. Donc très bien. Relançons les tests. Ok. Donc là on a fait un bon réfractor de... D'homogénéisation du code. Tout est statique. Les méthodes sont nommées pareilles des deux côtés. Je n'ai pas vérifié si les méthodes là sont dans le même ordre. Chance. Yams. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pair. Deux paires. Ah non. Là c'est d'abord le carré puis le brûlant. Donc changeons ça. Brûlant. Carré. Petite suite. Grande suite. Et full. Ok. Donc là l'ensemble des méthodes sont homogènes en fait. Donc le nom de la méthode de test correspond au nom de la méthode testée. Tout est statique. Tout est dans le même ordre. Donc je pense qu'on peut comiter. Donc git init. Git commit-m. Il faut peut-être ajouter les fichiers d'abord. Donc on va ajouter le pom. Et le dossier src. Du coup là mon terminal est un peu gros. Je sais pas si je peux agrandir. Voilà. Donc ces deux fichiers là. Je vais pas les... Le reste je vais l'ignorer. Donc git. Y'a pas git. Voilà. Voilà. Git ignore. Hop. Create. Oui. Le target on ignore aussi. Et on ignore. Le fichier. IML. Donc ça c'est les fichiers spécifiques. Spécifiques à Intelij. Donc moi je commit pas les fichiers propres à mon IDE. Comme ça sur le repo git. Y'a pas de notion de IDE. Y'a que le code source. Et ça c'est maven. Ok. Donc là si je refais un git status. Donc y'a le git ignore. On va committer tout ça. Homogénéisation. Homogénéisation. Ok. Donc là bon j'ai pas encore créé le dépôt sur GitHub. Donc j'ai pas pouvoir le pousser. Mais c'est pas grave. Au moins je pourrais revenir à cette étape là si je me trompe. Donc c'est parti pour vraiment commencer le challenge en fait. On peut commencer par la chance. Donc voyons voir. Qu'est-ce qu'il fait. Bon bah la chance c'est la somme de tous les dés. Donc pourquoi pas l'avoir écrit. Écrit comme ça. Ça je pense que je peux faire. Un truc comme ça. Et un truc comme ça. Donc la chance déjà c'est beaucoup plus clair. Alors là du coup il faut vérifier que les 5 dés sont identiques. Donc on a notre tableau. Bon le tableau je crois que c'est moi qui l'avais ajouté. Là qu'est-ce qu'on fait. On parcourt tous les dés. Et on fait D-1. Plus plus. Donc l'indice. Donc D. C'est la valeur du D. Moins 1. Pour aller du coup. Les dés vont de 0 à 6. De 1 à 6. Donc là ça va de 0 à 5. Plus plus. Ah oui. Du coup. Du coup si j'ai. Par exemple. Ce cas là. On va mettre des accolades. Parce que si. Voilà. On met des accolades. Pour améliorer la clarté. Et éviter. La modification. En dehors de la boucle fort. Pour savoir du coup. Où elle commence ou elle finit. Donc. Admettons que j'ai. Ça comme lancé. Pour chaque D. Donc ça va faire. Ça va faire 5 plus plus. Encore 5 plus plus. Etc. Donc là. Donc ça va faire 5 égale 4. Enfin. Le. 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 5. Ça va être égal à 4. Et le. 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 De 3. Ça va être égal à 1. De 2 pardon. Ça va être égal à 1. C'est bien ça. On va. Sur le D3. On va. Sustraire 1. Donc ça va faire 2. Et puis on fait un plus plus. Après. On parcourt. De 0. Mais différentes 6. Plus plus. Donc ça. C'est. Inférieur à 6. Scriptement. Si on a 5 D. Alors on retourne 50. Ok. D'accord. Donc ça. Je virerai. Donc en fait. Du coup. L'idée. C'est de compter les D. D'abord. En fait. C'est pas. Donc pour compter les D. On peut peut-être utiliser. Stream. As list. De D1. En stream off. On va le proposer. D2. D3. D4. D5. Donc ça. Ça me fait une liste de D. En stream. Donc là. Je parcours tous les D. Voilà. Et là. Il me propose. De remplacer. Par stream off. Ce qui est beaucoup plus simple. Et du coup. Il faut que je les compte. Donc on va créer. On va créer une map. En fait. Collectors. On va les grouper. On les groupe par valeur. Donc. D. Dégal. 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 Et on va les compter. Et donc ça. Ça devrait donner une map. Qui compte les D. Je vais l'appeler. Compt. Et d'intégral. Et après. Une fois que j'ai ça. Il suffit que je regarde. Que je regarde si j'ai. Si j'ai un nombre égale à 5. Comme lui en fait. En filter. Du coup. Ça va être. Donc ça c'est mon entry. Donc mon entry. C'est l'association entre. La valeur de mon D. Et le nombre de D que j'ai. Donc. Get. La valeur. C'est le nombre de D. Si c'est égal à 5. Je les prends tous. De toute façon. Normalement. J'en ai 0 ou 1 en fait. Ouais c'est ça. J'en ai au plus 1. Donc le fine first c'est bon. Et. Et du coup. Du coup. Bah si je retourne 50. En fait. Point map. Donc ça c'est mon D. C'est mon entry en fait. Non mais la valeur. Je m'en fiche en fait. C'est 50 directement. 50. Sinon je retourne 0. Tac. Donc ça c'est mon retour. Et tout ça. Tout ça ça vire. Il manque une parenthèse. Je sais pas pourquoi il est parti la parenthèse. Ok. Donc là. Je compte les D par valeur. Donc ça c'est ma map. Et je prends ceux qui ont 5D identiques. Et je retourne 50 si c'est le cas. Et 0 si c'est pas le cas. Donc c'est toujours vert. Ok. Donc plus d'histoire de tableau. Donc plus d'histoire de tableau. Alors ça c'est du. C'est du jdk. Donc on peut faire un import statique. Import statique. Voilà. Stream of. Collègue. Group. Ok. Ici on pourrait mettre fonction point identity. Mais je sais pas si c'est plus clair avec ou pas en fait. Peut-être ce qui manque là c'est une notion de D aussi. Parce que ça le E c'est mon entrée. Mais déjà je vais pouvoir le renommer. Je vais l'appeler entrée. Le but du kata c'est de faire un code le plus propre possible. Le plus clair possible. Donc là c'est mon entrée. Et la valeur c'est la valeur de mon D en fait. Voilà. Bon on va rester comme ça. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on avancera peut-être que ça changera. Donc on relance les tests. Après ce que je peux faire c'est. Comme finalement la valeur du D on s'en fiche. Puisque ça retourne 50. Quelle que soit la valeur du D. Donc on peut parcourir que les values. Value. Donc si la valeur. Est égale à 5. Je retourne le premier. Et je retourne 50. Ou 0. Ok. Les tests passent toujours. Ok. Donc là ça me paraît pas trop mal. Je vais committer ça. Git add. Git commit. Et du coup c'était la chance. Pour mettre chance. Alors le commit ça me permet de revenir en arrière. Ça me permet de faire des. Des points de sauvegarde. Ok. Les 1. Bah du coup les 1 c'est le nombre de 1 c'est ça. Je sais pas pourquoi ça c'est pas mon gêne non plus. Si le D 1 c'est 1. J'ajoute 1. Donc les D 1. La somme des D qui lisse 1. Donc c'est la. Ouais. Du coup c'est le nombre de 1 fois 1. Le nombre de 2 fois 2. Etc. Là on a le nombre. Là c'est placé sur les 4. Donc ça fait 4 fois 2. Le nombre de 4 fois 4. 2 fois 4. Ok. Voilà ça. Du coup il me faut encore. Regrouper. Pour l'instant je duplique le code. Après je. Je refactorerai tout ça. Et je. Bah après je prends les. Le nombre de 1. Donc compte. Get. De 1. Donc ça ça me donne le nombre de 1. Ah oui du coup. J'ai un problème. Parce que là c'est des longues. Alors que moi je veux des int. Bah je casse ton int. Tout simplement. Il veut pas évidemment. Point value. Donc tout ça. Tac. Alors. Exécutons les tests. Ah. J'ai un test qui a échoué. D'où l'importance des tests. Parce que si j'avais pas eu les tests. J'aurais pu mettre ça en prod. Et c'est. En production. Et ça aurait échoué. Donc j'ai un nul pointeur exception. Link 27. Ça veut dire que count serait nul. Non c'est pas possible. Get 1 serait nul. Oui potentiellement si j'ai pas de 1 dans l'équation. Ça doit être ça mon test. Mon test j'ai pas de 1. J'ai les autres passés en fait. Donc j'ai pas de 1. Donc ça retourne nul. Donc on peut faire un get hors default. Si j'ai pas de 1. De toute façon je retourne 0. Ok. Ok. Ben voilà. Alors je trouve pas ça très joli quand même. D'avoir le long. Alors qu'on compte. On compte que des valeurs. Petites. Au pire. Au pire. La plus grande valeur que je peux avoir ici. C'est 5. Donc. Si j'avais directement un entier ici. Je pourrais faire directement un get hors. Or default de 1 à 0. Pour ça il faudrait. Il faudrait une fonction. Ici qui permette de retourner. Un int. On peut essayer de la faire peut-être. Alors là. Il y a marqué. This produce. Résult équivalent. En tout. Et du signe 0. Donc un long en 0. Et du coup. E. Flèche 1. Enfin un lambda qui retourne à 1 en long. Et qui fait la somme des longues. Pourquoi qu'il fait la somme ? Ok. Du coup ça retourne à un espèce de réduceur. Donc essayons de le faire. Donc c'est un collector. Ça je ne sais rien pour l'instant. Donc on va faire counting int. Et on va essayer de le faire. Donc ils ont dit que c'était implémenté à partir de reducer. De reducing. Donc reducing ça prend quoi en paramètre ? Ça prend la valeur initiale je crois. Et comment on les combine. Donc la valeur initiale. Et comment on les combine du coup. C'est previous. Donc ça c'est la valeur précédente. Current c'est la valeur courante. Et moi je fais previous plus 1. Tac. Ça ne lui va pas. Oui j'ai une parenthèse en trop. Ok. Et du coup. Ça ça me retourne. T c'est un int. Donc du coup ça me retourne. T point d'interrogation T. Donc ça c'est un int. Donc ça c'est un int. Donc ça c'est un int. Prend l'interrogation un int. Et donc là je dois pouvoir faire un count int. Donc c'est une map d'int. Et donc du coup 0. Je n'ai pas besoin d'une value. Ok. Essayons ça. C'est tout bon. Et qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit qu'il peut être final. Oui il a complètement raison. Il doit être final même. Puisqu'il n'y a aucune raison de le modifier. C'est une constante. Je pourrais la mettre en majuscule. Mais je ne sais pas. Ça va peut-être surcharger un peu le code. ou je pourrais juste l'appeler count counting group by identity counting Ouais pourquoi pas. Et même celui-là en fait le group by le group by en fait il prend toujours il prend toujours la même valeur là dans mon cas. Est-ce que j'en referais aussi une variable ? Pour éviter d'avoir ce identity là qui se balade où on se demande ce que c'est en fait. Est-ce que je pourrais faire je pourrais faire un truc comme ça. Du coup ça, ça retourne pardon ça retourne un t point d'interrogation map de kd donc un t t c'est quoi mon t enfin c'est les c'est les valeurs en entrée donc un integer de point d'interrogation de map de integer integer de count countice par exemple de collectors .grouping de identity counting tech je sais pas si c'est plus clair parce que là du coup maintenant on se pose la question c'est quoi ce machin en fait pour dire qu'il y a bon on l'avait directement non je vais je vais revenir en arrière je vais pas le faire par contre je vais garder celui là et je vais le renommer en counting int pour bien dire que ça compte pour les entrées et là je peux même dire que c'est la même chose que collector pourquoi il me fait pas la pourquoi il me fait pas la compression counting c'est le même chose c'est le même chose instead of instead of à vérifier l'orthographe de l'anglais allez internet si c'est ça au lieu de ok moi j'étais pas sûr de moi je vais peut-être le couper ce remontage donc ça retourne la même chose que collector-countings enfin c'est la même chose que collector-countings mais ça retourne l'integer au lieu d'un langlais ok très bien alors là on commence à avoir du code dupliqué est-ce que j'en fais est-ce que ce count je refais une méthode statique où je pourrais avoir un objet qui représente mon tirage en fait je vais peut-être faire ça je vais faire un objet qui représente mon tirage ça sera peut-être plus clair comme ça je pourrais mettre plein de méthodes dedans je vais l'appeler roll comme un tirage et je vais lui mettre je vais lui mettre en constructeur l'ensemble de mes dés et je pense que je vais stocker une liste une liste de l'integer dice et mes dice c'est res as list de t1 t2 t3 t4 t5 ok et ici je pourrais avoir une méthode qui me retourne la map de l'integer integer kunst hop et qui me fait ce code là alors pas celui-là l'autre justement celui-là du coup il faudrait le changer tac donc là c'est dice en stream en collect ok et ça je ne vais pas le mettre là je vais le mettre là voilà ça mériterait d'être enfin ça n'a rien à faire avec or avec un gd ça en fait ça c'est une méthode utilitaire je pourrais faire ça static import ok donc déjà faisons ça et donc ici ça prendrait plutôt un gd et donc là je pourrais directement retourner roll point 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 get or default de 1 0 ok ouais bah du coup faut que j'impacte mon test donc maintenant on a une notion de lancer qu'on n'avait pas avant ça commence à faire beaucoup de parenthèses non ok parce que ça compile tout ça ça compile donc là c'est pas mal donc les tests sont toujours bons bah du coup cette notion là il faut que je la passe sur toutes mes méthodes et donc ça ça remplacer par parole point cons point value point stream ok dans mon test ça doit crier you roll tac alors il y a peut-être plus simple hop on relance le test et pour la chance bah pareil du coup je suis obligé de passer mon gd new roll new roll new roll new roll ok et par contre du coup j'ai pas accès pas accès directement au d pour l'instant ah oui ça c'est ça c'est pas bon ça fix me à déplacer rien à faire ici rien à faire ici en fait c'est pas la responsabilité d'un d'un gd de savoir compter en fait bah là je peux créer une méthode somme qui est la somme dd dice en stream en collect de somme de la value ok qu'est-ce qu'il me dit là ah oui ça peut être simplifié ok et donc là j'ai mon identité pareil non ah non j'ai pas mon identité parce que ici le value qui est là c'est un integer et le value qu'on retourne c'est un int en fait donc ici j'ai du de l'unboxing j'ai de l'unboxing transparent comme ça on supprime ce signe transparent voilà comme ça c'est plus clair ok en fait du coup ici on convertissait en automatique l'objet integer l'objet integer en int en valeur primitive de type int voilà là au moins c'est explicite et du coup ici je peux retourner bon somme ok donc là c'est vert les deux c'est comme les un sauf qu'il faut multiplier par deux donc je vais peut-être créer une méthode private après j'aime pas trop que ça soit statique mais on verra plus tard comment je pourrais l'appeler score la somme qui lit je fais un truc oui de number et du coup ça prend le la catégorie le nombre pas terrible comme nom tout ça et du coup je retournerai ça ça prendrait le tirage et la catégorie et je multiplierai par le nombre donc ça compte les 1 et je multiplie par 1 ça compte les 2 je multiplie par 2 et donc là number de roll 1 voilà ce que ça marche déjà pour les 1 alors pourquoi j'ai un warning là oui parce que la valeur est toujours mais attends j'ai pas fini doucement 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 lâcher les 2 et là j'ai mon objet roll alors je garde je garde la méthode once tout etc je garde les méthodes once tout etc juste pour pour pas changer l'API de mon client en fait pour l'instant du coup le test the new roll hop qu'est-ce que j'ai fait the new roll hop 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 voilà donc essayons ça ça passe donc les 2 passent gratuitement maintenant en fait donc on peut faire on peut faire les 3 et les 4 et les 5 et les 6 de la même façon j'ai pas moyen de de convertir ça directement en objet pas de méthode par méthode to file create généritement ou je pourrais faire une méthode statique mais non pas du tout ça reviendra même change signature peut-être je sais pas ce que ça veut dire ça donc non ça a pas l'air il me semblait que j'avais vu un truc ah peut-être ça introduce parameter object créer une nouvelle classe non utilisation d'une nouvelle classe dans la classe existante escalade visibility non ne génère pas je sais pas ce que ça veut dire ça pas ce que ça fait en fait escalade visibility donc là on génère pas les accessoires ok région peut-être getter d4 alors existing classe mis compatible constructeur c'est bizarre ça ouais continue vas-y fais voir ce que tu fais il l'a pas fait du coup ok donc ça on est d'accord ça n'existe pas et là c'est bien c'est pas mal déjà là il va pas changer ma classe il va pas changer ma classe là d'ailleurs j'ai pas zoomé zoom un peu ok donc c'est pas mal ça ce petit truc et donc là ici normalement on retourne on retourne ça tac mais avec un 3 alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait refactor introduce parameter object une classe existante chercher ma classe je génère pas je génère pas les accessoires et je scade pas la visibilité parce que je sais pas ce que ça fait il me dit qu'il y a un conflit mais c'est pas grave donc les 4 ok oui c'est quand même plus rapide que de taper tout elle n'empêche on remplace tout ce code ouais on fait des trucs bizzare par un truc beaucoup plus simple tac il en fait pareil avec les 5 on fait pareil avec les 6 pas de 46 les 6 ok et ici donc refactor introduisent paramètres object donc là c'est existante tac tac refactor ok donc là mais si ils sont bien ici ils sont bien introduisent paramètres object aussi une classe tac 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 ok là c'est pas mal là il y a ça à changer là ça devrait être bon donc relançons les tests ok c'est pas mal donc après il y a la paire les deux paires le brelan le carré en fait du coup la méthode la méthode count en fait elle va être super utile parce qu'une paire du coup c'est pareil il faut prendre tous ceux qui ont au moins deux dés identiques deux paires il faut avoir deux paires différentes donc ouais celle-ci est peut-être un peu plus compliqué un brelan c'est simple il faut avoir trois dés identiques un carré il faut avoir quatre dés identiques donc qu'est-ce qu'on fait là donc là on crée notre tableau ok là on parcourt alors déjà le hint il devrait être dans la boucle fort pour réduire la visibilité on les parcourt tous dans l'ordre ascendant et après on décroît ouais c'est ça en fait du coup autant les parcourir dans l'ordre décroissant donc il est supérieur à 0 au moins moins là il y a intérêt à avoir des bons tests pour ce que je fais ça marche ça marche encore là c'est source de bug ce que je viens de faire bon le moins 1 qui est là c'est les mêmes mois 1 qui sont là en fait ok mais nous on peut faire un truc plus simple en fait on peut faire on peut déjà mettre mettre la classe roll tac tac refactor continue voilà c'était la paire donc là c'est bon et du coup nous on fait on prend nos nos counts on les filtre on prend les entrées on les filtre on les filtre on les filtre telles que la valeur est supérieure ou égale à 2 du coup il en faut au moins 2 pour faire une paire on récupère la valeur du dé ça c'est la valeur du dé en fait ouais c'est ça on récupère la valeur du dé ça c'est un peu bizarre du coup pour récupérer la valeur du dé on prend e.getKey et pas e.getValue et on multiplie par 2 là je vais l'appeler die dice je crois qu'on peut dire les deux en anglais dice.x2 ou sinon on retourne 0 du coup le findfair je vais le faire avant là j'en ai qu'un orl c'est 0 tac donc là on prend ah c'est ça on prend tous les dés on prend que ceux qui ont une paire ah on en a ah oui attends parce que du coup moi je prends la première mais c'est pas forcément la c'est pas forcément la plus grande en fait parce que lui il parcourt dans l'autre sens donc ça veut dire qu'il prend d'abord le 6 puis le 5 puis le 4 etc. en fait pour checker donc là les tests ne devraient pas passer normalement ok les tests ne passent pas ah pourquoi les tests ne passent pas oui on est censé avoir 10 parce que là on doit prendre la paire de 3 donc on fait 3 x 2 ça fait 6 au lieu de prendre la paire de 5 ah oui du coup c'est peut-être un peu plus compliqué bah suffit que je les trie ou je prends le max oui je prends le max en fait du coup le max de la clé donc de la valeur demandée en fait tac ah il faut qu'on parle les deux euh j'ai mes deux entrées e1 e2 pas autant directement mappé sur la clé déjà map de e map entry ket key du coup là j'ai directement les valeurs je dois pour faire l'intègre 2.max ou par ordre naturel ouais ok du coup ça ça me donne mon plus grand et je multiplie par deux tac c'est ouvert ok donc là la paire après ça ça pourrait être une méthode de la classe roll aussi en fait elle est où la limite entre entre ma classe roll et ma combinaison quoi ça c'est une bonne question donc ça je pourrais faire un apport on remplace en importance statique voilà ben je crois que c'est tout pour aujourd'hui euh je vais réfléchir à cette question de où je m'arrête en fait entre en termes de responsabilité entre ma classe roll et ma classe yadzil voilà et puis on se retrouve prochainement pour la suite bonne soirée à bientôt à bientôt